Merci à tous de participer à ce webinaire aujourd'hui, ce deuxième Lunch with Smart Agri-Hubs. Alors, pour vous donner un petit peu plus de détails sur l'organisation, on va s'organiser de la façon suivante. Je vais vous faire une petite présentation rapide de Smart Agri-Hubs et du Cluster France, puisque je suppose que vous connaissez déjà tous plus ou moins le projet et Cluster France. Ensuite, je passerai la main à Adrienne Gentil du Pôle Valoriel pour qu'elle nous présente le pôle et ses activités. On fera une première session de questions-réponses, puis on passera la main à Benoît Abriot de The Green Data, qui nous présentera également les actions de The Green Data. On fera une deuxième session de questions-réponses et je vous invite tout au long des présentations à poser vos questions via le chat. Et lors des sessions de questions-réponses, vous pouvez également lever la main pour intervenir en direct et poser vos questions en direct aux intervenants. Je vais commencer par une petite présentation du projet Smart Agri-Hubs et du Cluster France. On va essayer de faire rapide, parce que je suppose que vous connaissez déjà tous plus ou moins le projet. En quelques mots, Smart Agri-Hubs, c'est un projet européen qui a pour objectif d'accélérer la transformation digitale du secteur agri-agro. Pour ça, l'objectif, c'est de développer un réseau européen de pôles d'innovation en agri-agro-digital. Ces pôles, c'est ce qu'on appelle au sein du réseau les Digital Innovation Hubs, et ces hubs sont couplés à des compétences centers, donc des centres de compétences qui viennent apporter différentes compétences aux Digital Innovation Hubs. De cette collaboration entre les Digital Innovation Hubs et les compétences centers sont nées 28 expérimentations pilotes qu'on appelle Flagship Innovation Experiments au sein du projet ou FIE. En France, on en a aujourd'hui trois, donc un qui est terminé en début d'année 2021 et deux qui sont toujours en cours et menés par Arvalis, l'Institut du Végétal, et également au sein de Smart Agri-Hubs. On a plusieurs appels à projets qui sont ouverts, je vous en dirai quelques mots un tout petit peu plus tard. Quelques données un petit peu générales du projet. C'est un projet qui a commencé en 2018 et qui terminera l'année prochaine en 2022. Projet financé dans le cadre du programme H2020 pour un budget de 20 millions d'euros, dont 6 millions sont réservés aux appels à projets que je vais vous détailler juste après. On a 27 pays européens qui sont membres du projet et 108 partenaires réunis. Et on a un peu plus de 500 membres qui sont enregistrés sur l'Innovation Portal, qui est le site Internet de Smart Agri-Hubs qui permet d'accéder à plusieurs services. Je vais vous parler un tout petit peu plus en détail juste après. Alors, le Cluster France et son rôle. Le rôle du Cluster France, c'est d'être le point d'entrée de Smart Agri-Hubs à l'échelle française et de pouvoir faire le relais à l'Europe. De soutenir les trois expérimentations pilotes, donc les FIE, donc je viens de vous parler à l'instant, et les projets lauréats des appels à projets dans leurs activités. de structurer et d'agrandir l'écosystème en recrutant de nouveaux DIH et de nouveaux compétences centers, et de plus généralement favoriser les interconnexions entre les partenaires. Et également, bien sûr, on a un rôle de communication pour promouvoir le projet et le réseau de la French Actech. Le Cluster France est lidé par l'ACTA et la région Pays-de-Loire. Donc, je représente l'ACTA aujourd'hui, et pour la région Pays-de-Loire, c'est Anne-Claire Branelec et Lucie Philippe-Jean qui sont vos points de contact. Et aujourd'hui, dans le Cluster France, on a 13 digiferms, donc qui sont des fermes d'évaluation des solutions numériques membres du cluster, une trentaine de DIH, 50 centres de compétences et trois expérimentations pilotes. Je viens juste de vous parler, une qui s'est terminée début 2021 et deux qui sont encore en cours et menées par Arvalis. Alors, pour en savoir un peu plus, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, je suppose que vous connaissez tous déjà un petit peu le projet Smart Agri-Hubs. Cela dit, je vous encourage quand même fortement à, si ce n'est pas déjà le cas, vous enregistrer sur l'Innovation Portal, donc le site internet Smart Agri-Hubs. Je vais vous remettre l'adresse dans le chat. Cela vous permettra d'avoir accès à la fois à la cartographie du réseau français et européen de Smart Agri-Hubs, également de suivre plus facilement les actualités et événements du projet. Pour les DIH, vous aurez accès au modèle de maturité qui est un outil mis à disposition par Smart Agri-Hubs et qui est également un prérequis si vous souhaitez postuler aux appels à projets. Sur cet Innovation Portal, vous trouverez d'ailleurs des informations sur les appels à projets et également un forum, un espace d'échange qui vous permettra de poser vos questions, notamment sur les appels à projets, à l'équipe du projet Smart Agri-Hubs. Les trois AAP qui sont actuellement ouverts sont Expand, Restart et Prepare. Prepare, on a une fin d'appel à projets fixée au 26 mai, donc la semaine prochaine. pour ces trois appels à projets. Ce sont des AAP qui sont réservés aux Digital Innovation Hubs, qui sont ceux qui peuvent postuler. Cela dit, c'est possible de s'associer à un DIH quand on est Compétence Center, par exemple, pour pouvoir répondre à ces appels à projets-là. Plus généralement, si vous cherchez des informations, je vous invite à visiter l'Innovation Portal ou à nous contacter directement à l'animatrice du Cluster France par mail. Vous avez également plusieurs séminaires, enfin webinaires, qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de Smart Agri-Hubs, où vous pouvez avoir des informations sur les différents appels à projets. Et du coup, le format qui nous réunit aujourd'hui, c'est le Lunch Meeting, le Lunch With, qui est un format qu'on a lancé le mois dernier au sein du Cluster France. L'idée, c'est de permettre, sur un créneau d'une heure, à deux DIH membres du réseau français de se présenter et de présenter leurs activités pour générer de l'interaction au sein du Cluster France. Et également, par la suite, pourquoi pas ouvrir au Cluster européen. On envisage, à la rentrée 2021, vers septembre, de proposer le Lunch With en anglais pour générer plus d'interactions avec le reste du réseau européen de Smart Agri-Hubs. Je vous remercie tous pour votre attention et je passe la main à Adrienne Gentil du Pôle Valoriel pour sa présentation. Adrien, tu peux partenager. Bonjour. C'est bon. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je suis Adrienne Gentil du Pôle Valoriel. Je vais vous décrire un peu plus le Pôle Valoriel. Et donc, pour ma part, je suis en charge de tout ce qui est projet et réseautage européen et international. Donc, le Pôle Valoriel, c'est une... C'est... Alors, excusez-moi, je... Voilà, j'avais un bandeau qui m'empêchait de voir ce que j'allais vous dire. Donc, animer votre... Donc, c'est pour animer la veille et surtout stimuler l'innovation, en fait, au sein des entreprises. Pour cela, il y a une équipe de 18 personnes, je crois, maintenant. On est sur trois régions qui sont les Pays-de-Loire, la Normandie et la Bretagne. Et on a un focus, donc, sur l'agri et l'agroalimentaire. Je vais donc y revenir. Aujourd'hui, on a à peu près 370 adhérents, deux tiers qui sont industriels. Ce qui représente à peu près 800 structures, c'est parce qu'une structure qui aurait plusieurs entreprises, donc représente plusieurs entreprises. Et on a accompagné depuis 2006, donc la date de création de Valorial, on a accompagné 500 projets collaboratifs. Donc, notre activité principale est vraiment d'accompagner les projets d'innovation en mode collaboratif, donc à peu près 3 partenaires ou plus. Sur nos axes prioritaires, on va retrouver l'eau, le climat et le sol. On va dans l'amont de la chaîne. Ensuite, la production végétale et animale. Bien évidemment, tout ce qui va être ferme. Et puis après, au niveau industriel, aussi la valorisation intégrale de la biomasse, les offres alimentaires pour mieux manger. Et on va arriver sur l'emballage et les usages et les services. Donc, ces axes prioritaires, en fait, couvrent et la qualité et sécurité alimentaire, la technologie de production, de transformation, l'alimentation, la nutrition, la nutrition, santé et les marketing agricole alimentaire, ingrédients fonctionnels. Donc, c'est vraiment un vaste, des axes assez vastes qui vont nous permettre d'avoir parmi nos adhérents, donc des personnes qui vont couvrir toute la chaîne, la chaîne de valeur. Là, il y a une, je pense que la présentation sera partagée ensuite. vous voyez un extrait de nos adhérents, donc de nombreux industriels, mais pas que, on va aussi retrouver des académiques et évidemment, on a le soutien des régions et on travaille avec les métropoles. Voilà, on couvre vraiment tout l'écosystème. Comment on a organisé Valoriale et nos activités ? On est tout d'abord là pour faire germer les idées et je reviendrai plus en détail sur chaque étape, mais la première, c'est de faire germer les idées et de vous apporter de l'information de la veille. La seconde, c'est lorsque vous arrivez à une maturation de projet, on va être là pour vous accompagner, pour réfléchir à l'envergure que vous voulez donner à votre projet, au type de partenaire dont vous avez besoin. Pendant le projet, on va vous aider à trouver des financements et puis, s'il y a réalisation et que vous avez besoin aussi d'un appui pour mener à bien le projet en termes de soutien plutôt du côté gestion du projet, on est aussi en mesure de vous fournir ce soutien-là et après, en dernier lieu, la valorisation de l'aboutissement de votre projet. On est là pour communiquer, mais aussi, on vous propose de nous accompagner ou on vous accompagne sur des salons, sur des missions. Alors, pour venir un peu plus en détail sur chaque étape, pour renforcer les connaissances, pour nos adhérents, on a des lettres de veille qui sont donc sur trois axes. La production agricole durable, les nouvelles... Excusez-moi, je ne vois pas le lien. Je ne vois pas. Les nouvelles... J'arrive plus à lire. Et puis, la demande et l'offre pour mieux manger. Donc, j'ai vraiment un problème de diapositive. Donc, voilà, on a ces lives-là et puis sinon, on a des événements comme les événements les mornings. Donc, ça, ça va être des matinées qu'on va organiser pour vous pousser et de l'information sur la... comment mieux aborder la big data, comment mieux aborder l'innovation. On va aller avoir les Valorial Connections, ça va être des événements plus longs, mais on va pouvoir faire intervenir des experts et vraiment aller au fond du sujet. Et puis, après, sinon, on a aussi des ateliers qui sont mis en place pour vraiment mettre en réseautage les adhérents. Alors, si les slides suivent, là, vous voyez, donc ça, c'est notre agenda. Donc, au total, on va avoir 10, 20, jusqu'à peut-être 25 événements par an pour couvrir toutes ces thématiques. Donc, vous retrouverez sur le document les informations plus en détail sur les thématiques des Valorial Morning, par exemple, de cette année et qui sont ensuite d'ailleurs disponibles pour... sur notre espace adhérent. Tous les contenus. Ensuite, le second axe de Valorial, c'est donc de vraiment vous aider dans comment développer la création de valeur au sein de votre entreprise. Avant même d'arriver au projet, il est souvent important d'avoir une stratégie d'innovation qui est bien construite. Donc, on va poser le cadre, on va organiser aussi au sein de l'entreprise le flux d'émergence pour l'innovation, comment bien déployer aussi cette innovation au sein de l'entreprise et ses projets. on a une équipe qui va être en charge de ces aspects-là et qui va pouvoir venir au sein de votre entreprise travailler avec les équipes, avoir des sessions de co-création et ouvrir l'échange entre les différentes équipes aussi. Et puis, on a l'aspect accompagnement de projet où là, on va être dans un premier temps avec nos adhérents pour les aider à maturer leurs projets et puis ensuite, on les aidera à construire le projet et là, je pense que c'est une information qui reste importante, c'est que dans un premier temps, les adhérents, on va les accompagner gratuitement et ensuite, quand on arrive dans une phase de montage vraiment de projet, il y aura une contribution financière demandée à l'entreprise. Pour donner un petit peu plus d'informations sur ce que vous pouvez retrouver dans cette ingénierie et le montage de projet, c'est l'émergence de l'idée, le lobbying autour de l'idée qui peut être fait, l'identification, alors après, il y a la recherche des partenaires, l'identification des partenaires, des compétences qui pourraient compléter votre projet, que ce soit trouver d'autres industriels, des académiques. Nos équipes sont bien informées sur les différents départements académiques et leurs travaux. Vous pouvez rejoindre, si vous voulez rejoindre un projet aussi, si vous avez envie de rentrer dans cette aventure mais ne savez pas exactement comment l'approcher, on peut aussi vous mettre en lien avec des consortiums en montage et si vous avez besoin d'aide pour soumettre, alors là, l'équipe est là pour vous aider à vraiment, alors on ne prendra pas la plume pour écrire votre projet, néanmoins, on sera là pour le relire, pour vous aiguiller, pour bien écrire le projet, pour qu'il soit aussi conforme à ce qu'attendent les financeurs et vous aider à le présenter à des guichets de financement et choisir parmi ces guichets de financement. Pour ma part, je suis axée sur tout ce qui est réseautage européen et projet européen. Pour cela, on a un réseau déjà au niveau national avec des groupes de travail et des associations. on a aussi un réseau un peu plus européen autour des thématiques qui vont être agricoles, agroalimentaires et puis on a un réseau assez fort qui est soutenu par différents types de projets au niveau européen, un réseau de clusters et quelques centres techniques avec qui on a l'habitude de travailler ce qui nous permet de vous aiguiller éventuellement vers les bons interlocuteurs. pour l'action à l'Europe. Ce que je vous disais, c'est qu'on fait une veille et un lobbying. Après, on a le soutien aussi si vous voulez aller vers un projet. On va vous soutenir dans le montage de la même façon qu'on le fait au niveau national. Et puis, on est aussi proactifs au niveau européen en montant nous-mêmes dans des projets ce qui nous permet de revenir vers nos adhérents avec des opportunités et de la veille. Aujourd'hui, on est dans six projets différents. Voilà. Donc voilà, ça c'est le détail des projets. Et pour accéder, pour la partie plutôt promotion de vos innovations, on a donc là aussi des personnes qui sont au niveau communication qui vont pouvoir mettre en place des événements. Donc on a aussi notre événement, on a un événement annuel où on va mettre en avant nos adhérents. On a des événements en ligne. On a des newsletters. Donc c'est assez classique. Et justement, le 1er juin, on aura notre événement annuel, notre AG qui sera en ligne puisque le format a été déplacé depuis l'année dernière en ligne. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, merci Adrienne pour la présentation. Je ne vois pas de questions dans le chat. Donc n'hésitez pas à en poser. Sinon, vous pouvez également lever la main et prendre la parole directement devant votre micro. En tout cas, je confirme ce que tu as dit, Adrienne. Les présentations vous seront bien envoyées après le lunch week. Moi, j'ai une question. J'ai une question, oui. Comment est-ce qu'on peut participer au Valorial Morning ? Les Valorial Morning, elles sont ouvertes à tous. Donc, il faut s'inscrire en fait via notre site web. D'accord. Et la prochaine matinée est quand ? Alors là, c'est la question piège. Désolée, ce n'était pas du tout fait exprès. Je ne sais pas, mais il doit y en avoir une toutes les deux semaines. Donc, ça doit être la semaine prochaine. D'accord. D'accord. Merci. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat, même a posteriori. Et puis, Adrienne, tu pourras y répondre directement par l'écrit. s'il n'y a pas de questions, Benoît, je te propose de prendre la main pour la présentation de The Green Data. Yes. Merci, Adrienne, pour la présentation. Voyez-vous mon écran ? Parfait. Très bien. Super. Bonjour à tous. Je suis Benoît Brio de chez The Green Data en charge du développement commercial. Merci pour l'invitation aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là. Je vais vous parler un petit peu de nous, The Green Data, notre mission, le type de projet qu'on réalise. et si ça en inspire certains, je serais très heureux de continuer la conversation. Chez The Green Data, notre mission, c'est vraiment d'aider tous les acteurs agri-agro, depuis l'amont, production, agriculteur, jusqu'à l'aval, distribution, à prendre des bonnes décisions. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions importantes, structurantes, avec beaucoup d'impact, qui sont plutôt basées sur des habitudes, du bon sens. et pas sur de l'effet et de la science. Et donc, ce qu'on fait, concrètement, c'est qu'on met des maths et de la science dans des recettes de l'artisanat et pour essayer d'améliorer, de faciliter la prise de décision. Changer de slide. Voilà. Notre vision, c'est que l'agriculture est une activité essentielle. Il y a l'un de plus important. On peut vivre sans musique, sans amour, mais pas sans pain. Et c'est un peu dommage que l'agriculture ne soit pas davantage outillée pour prendre des bonnes décisions. D'autant plus que notre secteur, nous, on est un peu plus focalisé sur l'agri, donc très amont production et l'agro-agroalimentaire, première transformation, un petit peu seconde. c'est qu'aujourd'hui, on est soumis à des injonctions contradictoires, produire plus avec moins et en plus, on est dans un contexte très incertain avec les changements climatiques, les variations des demandes des consommateurs, la volatilité des marchés. Donc, c'est aujourd'hui extrêmement dur de prendre des bonnes décisions. D'autant que les vieilles recettes et le bon sens qui pouvaient marcher avant aujourd'hui ne fonctionnent pas. J'ai plein d'exemples en tête. Par contre, avec de la science, avec des maths, très concrètement, on peut réussir à faciliter la prise de décision. Et en fait, il y a un ensemble d'oppositions qui existent aujourd'hui qu'on essaie de réconcilier. L'amont et la val, l'agri et l'agro, l'industrie, l'alimentation, l'homme et la nature, bref, Descartes et Rousseau. Et notre convict, c'est qu'en mettant davantage de mathématiques et de sciences dans l'agriculture, on va améliorer la prise de décision. On existe depuis presque six ans. On va fêter notre anniversaire cet été. Et depuis notre création, on outille largement les métiers du secteur agri-agro dans cette optique d'aider aux bonnes décisions. Nos clients, aujourd'hui, sont essentiellement sur l'amont, coopératives agricoles, agro-industriels. On travaille aussi avec le crédit agricole. On est une équipe qui commence à grossir. On est aujourd'hui une dizaine et on est très spécialisés sur le volet scientifique, modélisation mathématique, data science, technologie de l'information. Vous avez quelques-uns de nos clients en bas. Aujourd'hui, on a deux offres. une offre qui est plutôt sur mesure pour des entités qui veulent se positionner comme leader, comme pionniers. Et des offres plutôt clés en main où on utilise des briques technologiques déjà existantes. donc celle qui est plutôt pour les pionniers qu'on appelle les first movers, ceux vraiment qui veulent prendre le lead. Avec eux, on explore des sujets qu'on ne connaît pas encore. On apprend et on co-construit avec ces clients-là des solutions de référence qui ont vocation à devenir un peu des standards soit d'un groupe d'utilisateurs soit pour les plus ambitieux du secteur complet. Donc, c'est une démarche qui est énormément dans l'innovation. Il y a quelques exemples juste après qui touchent à des métiers très différents et où la volonté, c'est vraiment à chaque fois dans une démarche collaborative de co-construire en apportant nous notre savoir-faire technologique, notre savoir-faire mathématique et une vision de valorisation de data très spécialisée sur le secteur agréable. Voilà pour les sujets qui ne sont pas encore connus pour les pionniers. Et d'un autre côté, pour des sujets qu'on n'a pas encore explorés, on offre des packages technologiques, un ensemble de briques qu'on personnalise un peu en fonction des besoins pour résoudre les problématiques. Là, je vous mets quelques exemples. on a travaillé dans de nouveaux métiers, pardon, de nombreux métiers en accompagnant des pionniers, des first movers, par exemple, sur la commercialisation des céréales avec un céréal dans l'agriculture, par exemple, sur la limitation de l'impact carbone avec Danone, on les accompagne pour le pilotage de leurs émissions de carbone mondiales. dans la logistique avec Crystal Union, dans l'industrie avec McCain. La spécificité, c'est qu'à chaque fois, on était sollicité pour résoudre une problématique dans un sujet qui ne nous était pas encore connu, mais pour lequel la vision mathématique d'apporter des modèles, d'apporter davantage de science pour rationaliser des process existants qui pouvaient être améliorés, a permis des avancées significatives et a permis des prises de leadership. Alors, un peu plus concrètement, dans cet objectif de simplifier les prises de décisions, on apporte quatre choses. D'abord, on a développé une méthodologie qui est très spécifique pour le secteur et qui est issue de nos années d'expérience qui nous permet rapidement d'identifier les sujets créateurs de valeur, d'avancer vers des premiers prototypes et ensuite de déployer, d'aller industrialiser vraiment sur le terrain les solutions qu'on a co-construites avec les clients. On apporte des expertises sectorielles, contrairement à d'autres entreprises qui font de la valorisation de data. Nous, on est spécialisé sur l'agri-agro, évidemment, une partie de modèles mathématiques et on a concentré nos presque six années d'expertise dans une plateforme qui s'appelle Maya, qui est une plateforme technologique que vous avez ici, j'espère que vous voyez ma souris, dans laquelle on trouve des moteurs, donc des outils qui permettent de faire tourner par exemple des simulations, des modèles qui sont des représentations mathématiques d'un process, d'une problématique et donc en travaillant mathématiquement sur ces problèmes-là, on arrive à trouver des solutions et une partie de bibliothèque qui est plutôt des indicateurs de référence, un peu plus détaillé juste après. Donc, on utilise la connaissance de cette plateforme et pour les clients qui veulent prendre le lead, on les aide à développer une application sur mesure pour eux qui va vraiment résoudre leur cas d'usage, donner à l'utilisateur la possibilité dans le contexte où ça lui apporte un bénéfice d'avoir un pouvoir de résoudre une problématique. C'est un petit peu différent du pardon, c'est très différent du package technologique qui est notre deuxième offre qui est presque sur étagère où là, on utilise essentiellement différentes briques existantes dans notre plateforme Maya et on personnalise un petit peu par exemple une interface mais là, on peut vraiment s'appuyer sur l'expertise dont on dispose parce que c'est des sujets qu'on connaît déjà, on a déjà développé des modèles mathématiques, on a développé par exemple un moteur de simulation financière, un moteur de simulation de production, un moteur carbone, un moteur de risque sur les marchés, un moteur pardon de commercialisation sur les marchés, des modèles de simulation de risque, des modèles de production, etc. ça permet de gagner du temps, d'aller vite et d'offrir rapidement, c'est un peu le meilleur des deux mondes en fait, on offre rapidement une solution plus adaptée aux besoins du client et en même temps, on s'appuie sur un savoir-faire déjà large. Ce qu'on cherche aujourd'hui, essentiellement, ce sont d'autres first movers, donc des clients coopératifs, agro-industriels qui souhaitent dans une démarche collaborative comme le cité Valoréal juste avant, co-construire des solutions de référence qui vont à la fois leur bénéficier à eux et qui vont aussi avoir un bénéfice pour la production, les agriculteurs, pour les PME agricoles. Et c'est dans ce contexte-là que je pense que les open calls de Smart Agrib sont intéressants parce qu'ils permettent justement d'accompagner ces démarches qui ont ce double bénéfice à la fois pour le client et pour les PME agricoles. Donc nous, notre prochain événement, c'est un webinaire jeudi prochain où Danone, qu'on accompagne dans la valorisation de ces données, va nous partager son expérience comment est-ce qu'aujourd'hui ils réduisent leurs empreintes carbone dans différents pays et comment ils déploient l'agriculture régénérative en s'appuyant sur de l'expertise qu'on apporte, des modèles, des moteurs de simulation. Je vais m'arrêter là. Vous avez mon contact si vous souhaitez rejoindre par la suite. N'hésitez pas maintenant si vous avez des questions. Merci Benoît pour la présentation. Je vois deux questions dans le chat. La première, est-ce que vous avez des produits pour les agriculteurs en direct ? Alors non. En fait, on a aujourd'hui une offre qui est plutôt en B2B. On propose à des clients opératifs ou agro-industriels de co-construire avec eux des technologies. on ne les propose pas en direct aux agriculteurs. En fait, on a pris ce parti que pour avoir beaucoup d'impact, pour avoir rapidement un accès, un déploiement de ces technologies auprès de nombreux agriculteurs, on devait plutôt passer par des structures existantes pour les disséminer. par contre, les technologies qu'on déploie sont parfois laissées à la main des agriculteurs lorsque nos clients font le choix de leur donner ces accès en direct. Par exemple, pour des solutions proposées par les coop, pour les coopératives agricoles, parfois, ils peuvent être utilisés par les conseillers de terrain, par les agents en relations culture, par les technico-commerciaux lorsqu'ils sont en entretien avec l'agriculteur. Parfois, ces mêmes outils, d'autres versions de l'outil, peuvent être utilisés directement par l'agriculteur dans son extranet, via une application dédiée. Voilà, les deux sont possibles, mais c'est lorsque le choix est fait par notre client. J'espère que ça répond à la question. J'espère aussi la personne qui a posé la question à d'autres demandes. Merci, ça a l'air de répondre à la question. Une autre petite question, je pense que c'est pour rebondir par rapport à quelque chose que tu as dit, des exemples sur les mauvais effets du bon sens. alors là, je pense que l'idée n'était pas de s'affranchir du bon sens, mais tu parlais des modèles mathématiques en complément, je pense, du bon sens. ou des petites précisions. Oui, en fait, ce qu'on appelle le bon sens ou les habitudes est très pertinent quand on est dans un cadre où il est éprouvé. aujourd'hui, par exemple, avec la rapidité et la force des impacts du changement climatique, il n'y en a pas vraiment de références et d'expériences communes, intuitives, concrètes, sur lesquelles on peut s'appuyer pour prendre une bonne décision. Donc, disons que dans des contextes très incertains, très nouveaux, avec des changements rapides, très compliqués, le bon sens ne suffit plus. Parfois, le contexte change un peu et on peut de nouveau s'appuyer dessus, mais par exemple, en entrée de chaînes de production dans une usine agroalimentaire, s'appuyer sur une expertise concentrée qui est issue d'une certaine expérience, c'est bien et en général, ça peut suffire, mais la soutenir avec des outils qui vont aider à objectiver la prise de décision, à mieux comprendre quel est le contexte, à mieux comprendre les risques, ça permet de soutenir cette prise de décision. Merci pour ces petites précisions. J'ai une autre question, la dernière dans le chat. Les modèles que vous développez avec les fast-movers sont ensuite repris dans la plateforme Maya. Qu'en est-il de la propriété intellectuelle ? La propriété intellectuelle, c'est un sujet extrêmement important qu'on aborde extrêmement tôt avec nos clients. C'est un sujet qui est central. Donc, dans tous les projets qu'on fait, on distingue très clairement et très en amont les parties de propriété intellectuelle qui sont spécifiques aux clients et qu'il est absolument légitime qu'ils possèdent, les droits qu'ils ont le droit d'exercer. Et d'un autre côté, les parties de propriété intellectuelle qui nous concernent, nous. C'est un sujet qui est très large, donc je ne vais pas éparpiller. Mais disons qu'on l'adresse très tôt. C'est un sujet qui est très important pour nous, évidemment, dans le cadre d'une plateforme. En fonction des volontés du client et des besoins, il y a tout à fait des modèles. vous êtes un agro-industriel, vous avez investi, travaillé pendant des années pour développer votre modèle sur, je ne sais pas, la pomme de terre, sur un type de production spécifique, vous le connaissez ultra bien, ça vous est utile à vous, dans votre contexte, à vous, c'est votre modèle, il n'y a pas de sujet. parfois, il y a d'autres types de modèles qui ont plutôt, j'essaie de généraliser même si c'est un peu dur, une vocation à être, en fait, c'est quelque chose que vous utilisez mais que plein de gens utilisent, des modèles qui sont un peu des standards du secteur, des standards de la profession que vous utilisez que d'autres utilisent qui appartiennent au secteur. Dans ce cas-là, les sujets se posent complètement différemment, il s'agit juste de représenter une pratique commune. Pour revenir sur la distinction de pays, c'est un sujet qui est extrêmement important, c'est un sujet qui est toujours là et qu'on adresse toujours. J'espère là aussi que je réponds à la question. N'hésitez pas si. Très bien. Oui, c'est bon. Merci Inès. En tout cas, je crois qu'on a fait le tour des questions dans le chat donc j'invite les participants si vous avez d'autres questions à lever la main et vous pouvez faire directement votre micro pour poser vos questions à Benoît ou à Adrien. J'en profite pour rappeler que le webinaire a été enregistré donc vous pourrez le revisionner si besoin après. il sera disponible sur la chaîne YouTube de Smart Agri-Hubs et également on va vous partager les présentations qui vous ont été faites par mail après cette session. Je vais peut-être remettre le lien de mon côté pour notre webinaire Danone jété prochain. Tu peux mettre le lien dans le chat. Voilà, ça va arriver en énorme. voilà, le lien pour le webinaire de Green Data et je pense qu'on a fait le tour des questions donc du coup je vais en profiter pour remercier nos deux intervenants d'aujourd'hui Adrienne Gentil Benoît merci pour vos interventions vos présentations à tous les deux et pour les réponses aux questions et puis merci à tous les participants d'avoir suivi cette deuxième session du Lunch With et je vous donne rendez-vous le mois prochain le 23 juin pour la troisième session merci à tous à bientôt Merci, au revoir Merci, au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Merci.